Salut à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est seulement en compagnie de monsieur Marquinhos. Comment tu vas ? Tout va bien super, ça va ? Le mec le plus joyeux du PEG, le mec qui met le plus d'ambiance dans le vestiaire. Marquinhos est un très grand défenseur, sûrement l'un des plus grands dans le monde et du coup j'aimerais savoir c'est quoi pour toi les qualités qu'il faut avoir pour être un très bon défenseur ? Je pense que ça dépend aussi beaucoup de tes qualités, de ton physique. Il y a des défenseurs qui ont le physique pour s'imposer, les défenseurs comme moi qui sont des fois pas aussi... Ça va ? Oui ça va. Alors tu dois compenser avec ton agilité, avec ton impulsion aussi, ton placement, ton positionnement. Tu as plein de qualités qui peuvent te faire un très bon défenseur. Ok, c'est intéressant ce que tu dis là. Et du coup c'est quoi les conseils que tu donnerais aux jeunes qui voudraient avoir ces qualités et qui voudraient devenir aussi fort que toi sur le terrain, être aussi bon défenseur que toi ? Quels conseils tu donnerais à ces jeunes ? Je pense que surtout écouter les consignes des gens qui veulent vraiment t'aider, tes coachs quand t'es petit, ton père, ta mère. Aussi savoir que tu dois, surtout avant d'être un bon défenseur, tu dois être une bonne personne, humble, chercher les objectifs que tu as. T'as personne pour te dire que tu n'es pas capable de réussir tes objectifs. Alors si toi tu veux et tu veux aller chercher, tu fais tout pour réussir. Tu peux le faire, il faut juste rester humble, travailler, beaucoup travailler, écouter les plus expérimentés. Je pense que voilà, après ça va dépendre surtout de ton évolution aussi. Vous avez compris ? Soit il écoute les plus vieux, soit il écoute les plus âgés que vous, les plus expérimentés. On dit amen à ce que tu dis, c'est important. Dernière petite question, on va parler des chaussures que tu portes actuellement. Et j'ai envie de savoir, est-ce que les chaussures que tu portes, en fonction des matchs, en fonction des saisons, influent sur ta performance ? Genre te fait changer ta façon de jouer, te fait obliger à jouer comme ça ou comme ça, etc. Est-ce que ça influent sur ta performance le fait d'avoir telle ou telle chaussure ? C'est difficile de répondre à cette question parce que je ne change pas trop mes chaussures. Depuis j'étais avec Majestat, maintenant je suis avec Fenton. C'est vrai qu'un matériel de qualité, ça t'influence surtout dans tes performances, sur le contrôle des ballons, sur le touche des balles, sur les appuis. Alors je suis vraiment très heureux avec Fenton et c'est pour ça que j'ai la porte et depuis qu'ils ont lancé, j'ai la porte tout le temps avec moi. Et aussi, je pense qu'il y a aussi les questions des crampons, donc ça peut t'aider des fois. Des crampons comme ça, j'utilise plus pour l'entraînement. Des fois t'as la même paire avec différents crampons ? Oui, et après t'as des crampons de fer aussi pour être plus stable. Des fois, t'as des terrains qui sont plus mous, t'as besoin de plus d'estabilité. Et voilà, ça, ça joue aussi beaucoup pour les professionnels. Intéressant, magnifique. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'interview pour toutes les réponses que vous avez apporté. Ça va aider grandement tous les abonnés qui regardent de la vidéo et qui cherchent à apprendre à devenir des meilleurs footballeurs. Donc, tes réponses, je pense qu'elles seront super importantes. Et ça se trouve même, quelques-uns vont devenir pro grâce aux conseils que tu as donné. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à féliciter Marquinhos. Marquinhos, bonne chance pour la suite de la saison. J'espère que la LDC, c'est pour vous cette année. J'espère aussi. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo les gars. Ciao.